Bonjour et bienvenue à l'atelier numéro A09 qui s'intitule « Ben le Koala et maîtrise ton web, deux outils numériques d'apprentissage accessibles à tous » qui sera présenté par M. Sébastien Célier. Je suis Guillaume-Igjouandé et je vais donc assister M. Sélier pour la tenue de cet atelier. Afin de permettre un meilleur confort d'écoute, nous vous demandons de bien vouloir vérifier que vos micros soient coupés. Si vous avez des questions lors de la présentation de l'atelier, nous vous proposons d'utiliser le chat mis à votre disposition pour que ces questions soient évoquées en toute fin de présentation. Nous vous informons que cet atelier est enregistré et sera disponible pour un revisionnage ultérieur sur le site d'Eidos. Si vous ne souhaitez pas figurer sur la vidéo, nous vous demandons de désactiver votre caméra. En fin de présentation, M. Sélier vous communiquera ses coordonnées si vous souhaitez le recontacter à l'issue de cet atelier. Je laisse sans plus tarder la parole à M. Sélier et je vous souhaite à tous un bon atelier. Merci Guillaume. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Sébastien Sélier, directeur du développement de l'association Signe de Sens et aujourd'hui je vais vous présenter en fait deux outils numériques, deux outils pédagogiques inclusifs qu'on a construit chez Signe de Sens et donc vous montrer comment vous-même vous pouvez être utilisateur en fait de ces solutions ou bien comment vous pouvez être contributeur, contributeur dans le sens participer à la conception en fait de ces outils à travers les appels à testeurs que l'on lance très régulièrement globalement dans la conception de nos outils. Donc j'ai un PowerPoint que je vais vous présenter qui va sur 25 minutes on va dire et puis après on pourra 25-30 minutes et après on pourra effectivement prendre un temps plus interactif pour pouvoir échanger, que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait collaborer. Voilà. Merci en tout cas à Edo64 de nous donner l'occasion de pouvoir présenter en fait nos activités, nous qui sommes tout au nord de la France à Lille. Je me serais fait une joie de pouvoir venir mais bon voilà, le sort en a décidé autrement et donc sans plus attendre, Signe de Sens, donc comme le disait Guillaume, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez m'interrompre à le faire, on n'est pas non plus 5 ans donc on peut aussi faciliter cette interactivité de cette manière-là. Donc Signe de Sens, agir au quotidien pour une société accessible et inclusive, donnant sa place à chacun, ça c'est un peu notre baseline si on peut dire. Signe de Sens, c'est quoi ? Donc c'est une Asolo à 1901 qui est basée à Lille, qui est dise depuis bientôt 20 ans, une équipe de 27 personnes, toute l'équipe n'est pas sur la photo, et donc 150 000 utilisateurs chaque année de nos solutions et de nos outils et plus de 2000 partenaires, on entend par partenaire toutes les personnes avec lesquelles on construit nos projets, à savoir des partenaires issus du monde éducatif, issus du médico-social, issus de la culture, des partenaires également financiers, ou bien des partenaires experts, issus de la recherche. Et donc voilà, on agrège autour de nous finalement un réseau assez important de partenaires qui nous épaulent en fait dans la conception et la réalisation de notre mission. La vision portée par Signe de Sens, c'est celle qui consiste à dire que le handicap est une source d'innovation et de transformation pour notre société. Les personnes en situation de handicap sont des éclaireurs d'une autre façon de voir le monde. Alors c'est une vision qui est très méta, mais concrètement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tout ce qu'on produit chez Signe de Sens, on part d'abord d'une problématique d'accessibilité, en l'occurrence un problème d'accès à l'information, puisque notre métier consiste à créer des outils pédagogiques qui vont faciliter l'accès à l'information, à la lecture, à la culture, aux apprentissages pour les personnes qui ont un handicap cognitif, sensoriel ou bien psychique. Et donc à partir de là, on montre que finalement, quand on résout une problématique d'accessibilité, c'est la société dans son entièreté qui en profite, puisque cette innovation qui est créée à partir d'un besoin spécifique va servir à tout le monde et va améliorer le service pour tout le monde. Donc ça, on en fait la démonstration assez régulièrement dans tous nos projets. Et donc ça, c'est vraiment la vision, le propos qu'on porte au-delà de tout ce qu'on fait concrètement. C'est de dire que l'inclusion, ce n'est pas quelque chose qu'il faut remettre en cause. L'inclusion, c'est vraiment quelque chose qui est utile, utile aux personnes elles-mêmes, mais utile à l'ensemble de la société. Donc comme je vous le disais, notre mission est de rendre la société plus accessible sur les aspects de culture et de lecture, d'éducation, en lien avec des entreprises, des administrations, en lien avec des établissements médico-sociaux. Et donc nous, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va accompagner, en fait, la transition inclusive de la société en concevant soit des programmes d'action que l'on porte en propre ou bien en intervenant directement en mission de conseil pour accompagner tel ou tel acteur. Donc nos cinq programmes d'action, nos cinq programmes essentiels, là aujourd'hui, je vais vous en présenter deux plus en détail. On a un programme d'action assez historique chez Signes de Sens, dont la marque est Elix. Elix, en fait, c'est l'ensemble de nos activités autour de la langue des signes. Historiquement, Signes de Sens a été créé en 2003, suite à la rencontre, en fait, avec des personnes sourdes. Et on a commencé par faire un travail d'écriture de pièces bilingues, français, langue des signes française, pour permettre, en fait, à des personnes sourdes signeuses de vivre la même expérience qu'une personne entendante et pouvoir aller avec son ami, son copain sourd, aller vivre la même émotion en avoir une pièce de théâtre ensemble. Et donc Elix, c'est devenu un programme beaucoup plus étoffé, une équipe dédiée chez Signes de Sens, avec un dictionnaire français, langue des signes française, qui est une référence en France, 100 000 utilisateurs réguliers de ce dictionnaire. Le principe est simple, vous tapez un mot, en fait, dans la barre de recherche, et vous allez avoir pour ces termes la définition en langue des signes française et le signe correspondant en langue des signes française. Ça permet concrètement de rentrer, en fait, de faciliter l'accès au français écrit pour les personnes sourdes dont la première langue est la langue des signes. Donc voilà sur ce programme Elix, Elix, c'est aussi un organisme de formation, on fait des formations en langue des signes française, on a déployé des offres également en e-learning pour apprendre la langue des signes française, on a une boutique en ligne, également, avec des jeux pour apprendre la LSF de manière ludique, jeux qui sont utilisés dans les écoles, qui sont utilisés dans les collèges, qui sont utilisés par tous les professionnels, en fait, du monde éducatif. N'hésitez pas à jeter un œil sur le site Web Elix. On a un deuxième programme qui nous occupe beaucoup, également, qui est tout ce qu'on fait autour de l'édition Jeunesse Accessible. L'ambition de ce programme étant de faciliter l'accès à la lecture pour tous. Il se trouve qu'il y a quelques années, en organisant un atelier avec des médiathécaires, bibliothécaires, mais également avec des professionnels du médico-social et des enfants, en fait, en situation de handicap, on s'est rendu compte que c'était difficile pour un enfant en situation de handicap, qui a besoin d'adaptation spécifique, d'entrer dans la lecture. Alors que finalement, l'offre de livres, elle existe. L'offre de livres existe et elle ne touche pas son public. Donc, on s'est saisi du sujet il y a trois ans maintenant, en créant un programme édition Jeunesse Accessible. Donc là aussi, c'est un site Web dédié. Et le principe, c'est de déployer, en fait, en partenariat avec les médiathèques sur toute la France, essentiellement des médiathèques départementales, déployer des espaces, en fait, dans lesquels on va, donc en médiathèque, dans lesquels on va trouver tous ces types d'éditions pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc, des livres en braille, des livres textiles illustrés, des histoires à mimer pour les enfants sourds, mais également des livres en pictogramme pour les enfants qui ont une déficience intellectuelle ou bien des troubles du spectre autistique. Tous ces livres également avec des formats de lecture syllabiques qui vont permettre à des enfants qui ont une dyslexie de pouvoir entrer dans la lecture. Bref, tous ces livres, en fait, à mettre à disposition. Et donc, on déploie tout ça dans les médiathèques de France, en partenariat avec elles. On les accompagne à la structuration du fond. On les accompagne également à la mise en lien de ce fond avec les établissements médico-sociaux localement. Le but étant vraiment de pouvoir toucher les familles et leurs enfants. Ben, le koala et maîtrise ton web, on va voir ça en détail après. Et on a un dernier programme autour de... qui s'appelle Récit, Réseau Culture Inclusive. L'objet de ce programme, c'est de mettre en lien sur un territoire donné l'ensemble des acteurs culturels et l'ensemble des acteurs des associations autour du handicap pour pouvoir construire ensemble la feuille de route et la politique publique locale qui va faciliter, en fait, la déambulation localement pour une personne qui a un handicap. Et donc, faciliter l'accès au musée, faciliter l'accès à une bibliothèque, faciliter l'accès également aux démarches administratives. Bref, tout ce qui va pouvoir permettre aux personnes d'être citoyen, en fait, de sa ville, citoyen de son quartier. Et pour vous donner un exemple concret, on travaille avec la ville de Lyon et la métropole de Lyon sur l'animation de tout un réseau interne pour définir ensemble, en fait, la feuille de route et vraiment faire en sorte que chacun puisse profiter, aller au musée, voilà. Donc, voilà, très rapidement, signe de sens, qui on est. Comme vous le disiez, on est 27 dans l'équipe, donc on ne s'ennuie pas. Et donc, le point commun dans tout ça, c'est vraiment la transition inclusive, c'est aller vers l'autonomie, faciliter l'autonomie des personnes. Et faciliter leur pleine participation à la vie citoyenne. Nous, en tant que tels, on n'est pas un établissement médico-social, on n'accueille pas de public, mais comme je vous le disais, on agrège autour de nous des partenaires issus de la culture, de la lecture, de l'enseignement, mais également des établissements médico-sociaux. Et en fait, ensemble, on construit des réponses, on construit ces programmes d'action que vous voyez là, qui sont vraiment nés du terrain et qui sont déployés une fois conçus. Voilà, donc pour une présentation rapide de signes de sens, on va parler maintenant de Ben le Koala, qui est le compagnon des apprentissages du quotidien. C'est un peu notre méthode de travail, mais je vais l'illustrer à travers Ben le Koala. Donc Ben, c'est le compagnon pour bien grandir. Ben le Koala, en fait, c'est un projet, ce n'est plus un projet puisque maintenant, c'est une réalité depuis six ans maintenant, sept ans bientôt. Ben le Koala, en fait, c'est un personnage animé qui apprend les gestes du quotidien aux enfants par mimétisme. Au départ, en fait, Ben le Koala est né d'une sollicitation du Centre en Source Autisme du Nord-Pas-de-Calais. Je vous le disais, on est situé à Lille, qui nous a sollicité, en fait, sur la problématique du brossage des dents et de l'hygiène, en fait, du co-dentaire. Il faut savoir que chez les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, c'est très compliqué d'apprendre à se brosser les dents parce que c'est compliqué de mettre un objet dans la bouche, parce que c'est compliqué. Bref, il y a tout un processus, en fait, à acquérir et qui n'est pas simple. Et donc, tout ceci générait à l'époque le recours bien souvent à une anesthésie pour pouvoir arracher les dents de l'enfant parce que l'hygiène du co-dentaire n'était pas au rendez-vous. Et donc, avec les professionnels aidants, aidants professionnels, aidants familiaux, avec des psychologues, des psychiatres, des spécialistes des questions d'autisme, on a créé un premier prototype, en fait, pour accompagner ces enfants dans l'apprentissage du brossage des dents. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait très bien, c'était l'apprentissage par mimétisme et par répétition, qui est un principe pédagogique que vous connaissez, j'imagine, que vous connaissez bien. Et donc, voilà, ça a été pour nous un partenariat assez fondateur avec le Centre Ressources Autisme puisque finalement, à travers des petites vidéos qui durent en fait deux minutes, le dispositif a apporté vraiment sa pertinence et on a eu des résultats assez positifs qui nous sont revenus des familles mais également des professionnels. L'outil a été testé en fait, avec les enfants. Et donc, Ben Le Koala, l'objectif n'est pas avec Ben Le Koala de créer une dépendance à l'écran et une dépendance au personnage. Ben Le Koala répète en fait à l'infini les gestes sur une séquence de deux minutes. Ben Le Koala est également accompagné de ressources pédagogiques complémentaires à imprimer qui sont disponibles gratuitement sur le site web de Ben avec des carnets pédagogiques pour finalement découper l'apprentissage du geste, le séquencer, pouvoir le séquencer pour que l'enfant ait une pleine acquisition de l'apprentissage du geste. Donc vous voyez, on combine à la fois des outils numériques, des outils type application web, une chaîne YouTube mais également en parallèle des outils à imprimer pour travailler à la maison, pour travailler en établissement et bientôt pour travailler à l'école en UEM. Donc voilà, par exemple, pour vous donner un exemple de séquentiel, un séquentiel sur le lavage des mains puisque finalement on a commencé sur le brossage des dents mais on a thématisé l'approche, c'est-à-dire que maintenant Ben Le Koala accompagne l'enfant autour de l'apprentissage de gestes d'hygiène, donc se laver les mains, se brosser les dents, mais aussi des gestes du quotidien, par exemple faire ses lacets, mettre son manteau, des gestes un peu plus de retour au calme et là on a travaillé avec des professionnels du yoga sur comment favoriser le retour au calme et la maîtrise un peu de ses émotions. Donc Ben, c'est tout un dispositif pédagogique complet qui permet vraiment d'appréhender un ensemble en fait de gestes qui sont nécessaires pour les enfants de 2 à 6 ans pour pouvoir devenir autonomes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a testé l'outil, on l'a conçu au départ pour vraiment les enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Ben, le Koala maintenant est utilisé par une communauté d'à peu près 26 000 utilisateurs réguliers et finalement on a 99%, 95, 99% de nos utilisateurs qui sont des enfants en fait sans handicap. Et donc ça, c'est assez systématique dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on travaille sur une démarche qui est celle de la conception universelle ou de la conception universalisante, c'est-à-dire qu'on répond à la problématique d'accessibilité, en l'occurrence accéder à un apprentissage et on fait en sorte que la solution puisse servir à tout le monde. Et on a des témoignages de familles qui ont des enfants en fait sans handicap, des enfants avec handicap et finalement l'apprentissage du brossage des dents a été ritualisé en famille et donc tout le monde peut apprendre à se brosser les dents en même temps avec Ben le Koala. Donc vous voyez, c'est assez important et ça illustre bien cette manière qu'on peut avoir de s'intéresser au handicap pour finalement résoudre un problème et faire en sorte que cette réponse apportée serve au plus grand nombre. Et c'est ça en fait qui est vraiment magique quand on travaille de cette façon-là. L'écosystème de Ben le Koala c'est des partenaires terrain donc l'association Autisme et Famille le GAPAS qui est un établissement médico-social sur la métropole lilloise en région parisienne. On travaille beaucoup avec la Fédération Générale des PEP. On travaille avec des enseignants spécialisés l'INSHEA le Centre Sources Autisme du Nord-Pas-de-Calais. On travaille avec des chercheurs également dans toutes les évaluations systématiquement. Le laboratoire de Visu qui est à l'Université de Valenciennes va pouvoir en fait amener des protocoles d'évaluation de l'ensemble des dispositifs pédagogiques. On travaille avec le réseau Alois aussi. Et puis on a également des partenaires sur le développement numérique. On va lancer en fait une application beaucoup plus complète le mois prochain avec en complément du dispositif vidéo des outils en fait de guidance parentale et des outils en fait pour pouvoir accompagner l'enfant à son rythme petit à petit. On a aussi des partenaires point de vue communication pour diffuser tout ça. Voilà. Donc comme je vous le disais 26 000 utilisateurs l'application est beaucoup utilisée testée auprès de 150 enfants et familles et donc ça ce sont vraiment des chiffres en fait qui prouvent la pertinence d'usage de Ben Le Corral depuis maintenant depuis maintenant 7 ans. Et donc une nouvelle étape qui s'ouvre juste avant d'en arriver là quelques témoignages de famille Ben Le Corral est un outil pensé pour tous les enfants. C'est vraiment intéressant et nouveau. Donc Edith qui a beaucoup travaillé avec nous sur la conception des différentes vidéos vous voyez ce témoignage d'une maman en fait et donc voilà c'est un rituel en fait qui est installé avec Ben Le Corral. donc voilà pour les témoignages de famille et comme je vous le disais là Ben est en train de connaître une nouvelle étape de développement puisque là on travaille en partenariat donc avec le GAPAS avec les PEP avec le soutien de l'éducation nationale et puis également la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. l'objectif sur 2022 c'est d'explorer les usages de Ben en fait en maternelle dans une logique inclusive et notamment en UEMA. Et l'objectif c'est que les outils produits soient diffusés gratuitement dans toutes les classes maternelles dans une logique inclusive que ça puisse servir aux enfants qui ont des troubles du spectre autistique mais également que ça puisse servir à tous les enfants. Donc je voulais terminer là-dessus voilà et avant peut-être de prendre vos questions concernant Ben Le Corral voilà la feuille de route pour cette année on va vraiment tester l'usage de Ben en école ordinaire en UEMA on va aussi produire un guide d'usage dans le cadre scolaire pour les professionnels de façon à ce que les professionnels de l'éducation puissent avoir des outils pour vraiment prendre en main Ben Le Corral en classe on va créer de nouvelles vidéos et des outils complémentaires ce qu'on appelle en print and play pour pouvoir imprimer gratuitement des ressources qui vont compléter les dispositifs vidéo et il y aura bien sûr tout un protocole d'évaluation dans le cadre scolaire sur quel est l'impact de Ben sur le développement cognitif de l'enfant et quel est l'impact de Ben sur les relations au sein de la classe et au sein de la famille voilà un peu sur les actions de 2022 et le calendrier donc là on est en train de se lancer en fait dans le dispositif sachant que tout ça va nous occuper pour tout 2022 et jusqu'à avril 2023 et donc on va lancer de premiers prototypes et conception d'outils sur février et avril et après on lancera en fait des appels à testeurs sur mai-juin et c'est là où vous si vous êtes intéressé vous pouvez bien sûr être utilisateur de Ben le Koala dans vos professionnellement parlant dans vos classes et dans vos dans vos institutions et vous pouvez aussi participer aux sessions de tests puisque systématiquement on lance des appels à testeurs pour justement sur les premiers prototypes pouvoir les tester en fait avec les enfants soit dans l'établissement ou bien à l'école ou en famille et donc voir si c'est si c'est pertinent ou pas voilà donc voilà sur Ben le Koala peut-être que je suis allé un peu vite avant d'arriver sur sur ensuite maîtrise ton web on peut peut-être déjà s'arrêter sur Ben le Koala Guillaume et peut-être prendre quelques questions s'il y a quelques questions avant d'aller avant d'aller après sur maîtrise ton web Alors il n'y a pas de questions qui ont été posées sur le chat je ne sais pas si des personnes veulent prendre directement la parole et poser la question en levant la main sinon juste pour peut-être compléter comment intervenir en tant que testeur c'est quoi la procédure peut-être pour se montrer se positionner et faire partie des testeurs que vous recherchez peut-être oui alors effectivement Ben le Koala est suivi dans l'équipe par Lucia ma collègue Lucia qui est chargée de mission et chef de projet qui coordonne l'ensemble du dispositif et qui est un peu à la croisée de l'ensemble de ce réseau et donc Lucia dans la démarche a autour d'elle une communauté de testeurs composée de professionnels du médico-social donc beaucoup de psychologues éducateurs psychiatres mais elle a également des professionnels enseignants enseignants spécialisés mais pas uniquement à qui on va transmettre en fait une sorte de dossier avec dedans des ressources donc un guide et des ressources en fait à tester c'est-à-dire que les premiers dispositifs pédagogiques qu'on va créer dans le cadre du lancement en UEMA on va on va les tester en fait et pour ça on demande à avoir un retour du terrain donc si là parmi les personnes qui écoutent l'atelier et la conférence si certains sont intéressés pour pouvoir tester ça en classe je vous donnerai mes coordonnées je vais vous mettre en lien avec ma collègue Lucia et donc vous pouvez tout à fait tester en fait nous on est vraiment preneurs de ce retour de terrain qui est vraiment fondamental ces retours terrain permettent après d'ajuster en fait les dispositifs de les corriger puisque l'objectif c'est pas de nous dire c'est bien ce que vous faites c'est de nous dire ça ça fonctionne ça ça fonctionne pas et à partir de ce que vous analysez comme fonctionnant bien tant mieux et ce qui fonctionne pas bien on va l'ajuster et donc on va recréer en fait une nouvelle boucle pardon de test à partir de là pour pouvoir déployer l'outil une fois qu'il aura été complètement validé et qu'il aura fait sa preuve en fait de pertinence très bien pas d'autres questions est-ce que quelqu'un veut peut-être reprendre la parole pas de manifestation donc je pense que vous pouvez enchaîner peut-être sur le deuxième maîtrise ton web ok donc voilà pour Ben maîtrise ton web en fait c'est un autre dispositif numérique accessible à tous que l'on a créé en fait sur 2020-2021 là on vient de terminer les sessions de test en fait et de retour d'usage et on va lancer le dispositif d'ici fin février maîtrise ton web en fait c'est parti du constat que bien souvent chez les enfants en situation de handicap alors quand je dis enfant c'est enfant fin de primaire enfin CM2 et collège il y a vraiment en fait des difficultés à appréhender le web des difficultés en fait sur les réseaux sociaux des comportements parfois sur les réseaux sociaux qui sont dangereux en fait pour le jeune lui-même et donc on s'est saisi de cette problématique en travaillant donc avec le soutien du ministère de la culture sur un dispositif d'éducation en médias et en information puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'outils adaptés aux jeunes en situation de handicap cognitif ou sensoriel sur le dispositif il y a peu d'action sur l'éducation à l'image en fait populaire et donc on a décidé vraiment de se saisir de la problématique pour créer cet outil pédagogique maîtrise ton web donc l'intention c'est vraiment d'amener les jeunes à développer une posture citoyenne citoyen éclairé et respectueux sur internet et sur les réseaux sociaux avec un outil à la fois pour les animateurs de l'éducation aux médias et à l'information donc beaucoup de médiathèques mais également les médiathèques ça fait partie des missions des médiathèques comme je vous le disais à travers le programme édition jeunesse accessible on a des liens assez étroits avec les réseaux de médiathèques donc c'est aussi une remontée qu'on a eu de leur part sur la nécessité d'avoir un outil comme ça inclusif et accessible à tous on travaille également avec des structures médico-sociales des enseignants des documentalistes des volontaires en service civique et des animateurs socio-culturels donc voilà cet outil a été construit en fait pour ces personnes et pour les jeunes du cycle 3 comme je vous disais avec ou sans handicap donc voilà des enfants de 9 à 13 ans on va dire ça c'est vraiment le cœur entre guillemets de la cible on a construit tout ça donc sur une méthode qui est notre méthode notre façon de faire on a cette démarche qui est celle de la conception universelle mais cette méthode qui est celle du design en prototypage test et on a travaillé avec Anne Cordier qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine qui nous a apporté en fait dans le dispositif toute l'expertise en sciences de l'information et de la communication puisque nous voilà notre métier consiste à créer des dispositifs pédagogiques à créer ces dispositifs de médiation mais là en tout cas on s'appuie toujours systématiquement sur des experts là en l'occurrence en sciences de l'information et de la communication dans Ben le Koala pour Ben le Koala on a travaillé avec l'INSHEA mais également avec un laboratoire pour tout le protocole d'évaluation donc ça c'est assez systématique dans tout ce qu'on fait et donc on a travaillé sur un dispositif numérique accessible avec des vidéos en langue des signes de la voix off et des sous-titres et donc je vais vous montrer voilà à quoi ça ressemble et je pourrais vous montrer après la page la page du site web donc on a travaillé en fait avec peut-être que vous la reconnaissez Vinona Guyon Vinona Guyon est une comédienne sourde signeuse qui joue notamment dans la série Scam qui est diffusée sur France TV et donc le dispositif pédagogique il est assez simple Amy en fait qui est son nom dans cette dans cette série et dans ce jeu Amy veut créer en fait sa chaîne YouTube parce qu'elle est passionnée de jeux vidéo et donc le jeune est invité en fait à l'accompagner dans la conception en fait de cette chaîne YouTube et donc sur la forme de plusieurs modules il va l'accompagner pour à la fois créer un réseau et des vidéos dans lesquelles il n'y aura pas d'informations personnelles qui sont diffusées il va l'accompagner également à pouvoir gérer les émotions montantes et descendantes qu'on peut avoir quand on fréquente les réseaux sociaux bref le joueur est invité à travers Swademy de créer sa chaîne YouTube il est invité à l'accompagner et avec elle l'aider à déjouer les pièges en fait qu'on peut rencontrer quand on est quand on est sur les réseaux sociaux donc voilà pour le dispositif je vous montrerai après le site donc c'est un site web accessible qui sera accessible gratuitement donc qui peut fonctionner sur ordinateur mais aussi sur tablette ou bien sur téléphone tout est fait techniquement d'un point de vue responsif donc c'est complètement adapté en fait à ces usages-là sur les différents formats on retrouve en fait en ligne un guide de l'animateur pour vraiment installer le dispositif et donc après voilà de manière assez intuitive le dispositif pédagogique se met en place et se lance pour accompagner donc Amy vous voyez Amy qui est une jeune fille elle veut créer sa chaîne donc on l'aide à prendre des décisions sur le contenu à partager les sources à citer comment protéger son identité ses données comment gérer les commentaires positifs négatifs comment gérer le temps passé aussi et comment gérer ses émotions comme je vous le disais on a mené des tests en fait en novembre et en décembre dernier là on est en train de compiler un peu tout ça auprès de 150 testeurs donc en fond du cycle 3 ados mais aussi des adultes avec une déficience intellectuelle légère il se trouve que dans certains de nos outils on a dans nos outils on a toujours entre guillemets un cœur de cible un cœur d'usager mais évidemment parfois l'usage va au-delà de la tranche d'âge qu'on avait imaginé ça ne veut pas dire que ça ne convient pas mais bien ça ça peut convenir parce que voilà il y a une déficience et donc du coup il y a un attachement à l'outil et ça fonctionne bien on a travaillé avec des enseignants des médiathécaires éducateurs spécialisés des parents et grands-parents également et donc là c'est ma collègue Sophie qui comme Lucia voilà Lucia travaille sur Ben Lecoala ma collègue Lucie pardon Sophie travaille sur Maîtrise ton web donc elle est en train de compiler tout ça pour pouvoir lancer en fait le dispositif là sur février prochain on l'espère donc on a des retours assez positifs 96% des utilisateurs sont beaucoup amusés beaucoup ont appris des nouvelles choses ont trouvé le jeu facile à utiliser et du côté des animateurs on a noté en fait un grand intérêt des jeunes en fait pour le sujet ils se sont pris au jeu vraiment ils sont allés à fond quoi tout de suite avec vraiment une forme de vidéo qui est très très dynamique qui est très très ludique avec Vinona qui signe mais avec une voix off derrière et là dessus il y a aussi un apport d'un point de vue langue des signes il y a vraiment une communication du corps en fait un langage du corps qui se met en place et qui plaît beaucoup en fait aux collégiens aux jeunes et en fait ça n'a posé aucun problème finalement on pourrait dire finalement maintenant c'est fait pour des sources ignobles en fait c'est utilisé et accessible à tous les enfants donc janvier bon c'était un peu l'objectif de départ on est un peu en retard ce sera plus sur février donc là aussi vous pouvez être utilisateur de ce dispositif puisqu'il sera déployé gratuitement on aura une communication à la fin de la présentation je vous donnerai mes coordonnées et les coordonnées en fait des différents réseaux à suivre pour être informé mais voilà tout ça est disponible gratuitement pour pouvoir travailler le sujet d'éducation aux médias et à l'information peut-être avant d'entrer dans les questions je vais vous excusez-moi j'ai un peu un chat dans la gorge je suis un peu enrhumé donc je vais vous montrer alors vous voyez mon écran oui pas de problème voilà donc là je suis sur maîtrise ton web vous voyez il y a plusieurs modules qui sont là en ligne donc ça c'est vraiment le module en fait le site web de test et donc je peux peut-être vous illustrer j'espère que vous allez entendre est-ce que vous entendez ? oui c'est bon ça fonctionne la nuit Hey, salut ! Tu vas bien ? Je suis contente que tu sois là. Je suis Winona et je me lance dans un nouveau projet. Attends, je t'explique. Je regarde plein de vidéos sur Instagram, Facebook, TikTok, des vidéos d'influenceurs qui parlent de leur passion. Pour ma part, je suis une accro aux jeux vidéo. J'y joue tous les jours depuis que je suis petite. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter ma chaîne YouTube. Je vais pouvoir poster des articles, des astuces vidéos, me faire de nouveaux amis, me faire connaître. Si en plus, je peux devenir célèbre et gagner de l'argent en faisant ça, pourquoi pas ? Bon, en fait, je ne sais pas trop comment on fait. Je me dis que ça ne doit pas être bien compliqué, mais il faut se lancer. J'ai plein de potes qui ont lancé leur chaîne, mais finalement, ça ne marche pas trop. Ils n'ont pas trop d'abonnés, pas trop du but. Je ne veux pas me planter, moi. Alors, je vais bien réfléchir à toutes les étapes et prendre mon temps. Il faut trouver un format qui plaît. J'ai aussi un peu peur parce qu'on entend souvent parler des arnaques sur Internet, des haters. Alors, j'hésite. Mais je me dis que si tu es là, tu vas pouvoir me donner un coup de main, m'aider à faire des choix, me conseiller. T'es partant ? Voilà, donc ça, c'est la vidéo de présentation. Et donc, après, on clique sur « c'est parti ». Et là, on rentre en fait dans le premier module. Donc là, je vais vous la mettre aussi rapidement. Super ! J'ai trop hâte. Bon, pour commencer, il faut déjà que je trouve un style qui me mette en valeur, adapté au jeu vidéo. Je vais essayer quelques fringues. Non. 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 Ben voilà, c'est ce que je préfère. Je veux rester moi-même, décontractée. J'ai pas envie que tout le monde me voie dans un style qui n'est pas le mien. Maintenant, il faut que je choisisse le cadre et l'ambiance. Ah, voilà ! Je crois que j'ai trouvé le bon cadre. Bon, je vais pas poster la vidéo en direct, car j'ai un pote qui a fait ça. Finalement, sa vidéo était ratée. Il disait n'importe quoi, c'était mal cadré. Tout le monde s'est moqué de lui, le pauvre. Je vais faire gaffe, moi. Je vais vérifier avant. Tu m'aides à vérifier ? Regarde si tout te sent bloqué et si tu vois des trucs gênants. Merci. Voilà, là, vous voyez, c'est la vidéo, c'est le cadrage tel qu'elle le souhaite. Et donc là, sur ce premier module, soit on dit tout est OK, on diffuse, tu devrais tourner dehors, ou alors enlève le cadre et l'enveloppe. Là, vous voyez, il y a une photo ici avec des amis. Et là, ici, il y a une adresse avec des éléments personnels, en fait. Et donc ça, c'est déconseillé d'avoir ces éléments-là sur les réseaux. Donc voilà, ça, c'est une première étape. Et donc, en fonction de ce que la personne a cliqué et choisit, soit après on passe au module 2, ou bien alors c'est essaye encore et recommence. Donc voilà, petit à petit, en fait, Vinona est vraiment accompagnée dans la conception de sa chaîne YouTube au fur et à mesure. Pour maîtrise ton web, je reviens juste sur Ben Le Koala, comme je vous disais tout à l'heure. Donc Ben Le Koala, c'est un site web qui est ici. C'est aussi une chaîne YouTube avec l'ensemble des playlists. Donc comme je vous le disais, on a fait toute une playlist sur l'apprentissage des gestes barrières, apprendre à tousser dans son coude, à se moucher, apprendre à se laver les mains. Tout ça, on l'avait créé l'année dernière. Même avant, on l'avait créé en 2020, en fait. Après, sur la vie quotidienne, tous ces gestes, donc se brosser les dents, se laver les mains, s'habiller, se laver, faire la cuisine, le yoga et le bien-être, les activités sportives, les loisirs créatifs. Voilà, vous retrouvez tout ça, en fait, en ligne, encore une fois, gratuitement. Voilà ce que je peux vous dire et ce que je peux vous présenter. J'ai beaucoup parlé avec vraiment mon objectif de vous présenter ce qu'on fait, la manière dont on le fait, surtout. Et aussi, susciter votre intérêt et voir comment vous, vous pourriez, à nos côtés, être testeurs, en fait, de solutions ou bien carrément utilisateurs. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub pour la pub. Je suis vraiment là pour essayer de faire avancer, en fait, la question de l'inclusion et la question, surtout, de mise à disposition de dispositifs pédagogiques inclusifs. Inclusifs dans le sens, voilà, ce que vous avez vu avec Vinona, c'est accessible à tout le monde, en fait. Peut-être avez-vous des questions ? Ah, il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Personne n'a de questions ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, moi, je travaille en collège et j'ai les sixièmes, cinquièmes. Je suis prof documentaliste. J'ai les sixièmes, cinquièmes régulièrement. Et je pense à Maîtrise ton web. Combien de temps il faut prévoir ? Combien de séances il faut prévoir pour faire le jeu du début jusqu'à la fin ? Pratiquement, comment ça peut se passer ? Alors, vous pouvez le faire en une seule fois, mais généralement, ce qui est conseillé, c'est de faire un module par un module. Un module, ça dure, compter 15 minutes, 15-20 minutes par module, en fait. Et au total, il y a huit modules. D'accord. Il y a huit modules. Et vous dites que ce sera disponible en janvier ? Alors, on devait lancer en janvier, mais on a un peu de retard sur notre planning. Là, on est en train de peaufiner, en fait, le site et de corriger le site. On avait quelques bugs. On lancera, je pense, en février prochain. Si vous voulez être tenu informé, en fait, de ça, je vous conseille, en fait, de suivre. Je vous les donnerai après, mais de suivre notre page Facebook, notamment, où là, vous aurez vraiment la page Facebook de Signe de sens, où là, vous aurez l'info. Vous pouvez aussi, sur notre site web, vous inscrire à notre newsletter. Voilà. D'accord. OK. Signe de sens. Signe de sens, oui, avec un S à Signe. Si j'ai bien compris, pour maîtrise ton web, c'est les codes se comportaient correctement sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Alors, c'est se comporter correctement sur les réseaux sociaux, mais surtout, déjouer les pièges, en fait, des réseaux sociaux. C'est-à-dire ne pas se retrouver dans des situations dramatiques où on dévoile son identité, son numéro de téléphone à n'importe qui. Se retrouver dans une posture avec, voilà, on diffuse des photos compromettantes, à toucher à sa propre intégrité. Voilà. Donc, c'est vraiment un dispositif, encore, qui doit aider à ça, mais de manière non-jugeante, non-stigmatisante. Il ne s'agit pas de dire, ah, ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Enfin, ce n'est pas du tout le propos et la teneur de nos propos. On va plutôt, à travers l'histoire, en fait, de Vinona, mettre l'enfant, en fait, mettre le jeune dans une position un peu d'accompagnant. Et en accompagnant, en fait, il va comprendre là où il faut faire attention. On ne met pas une photo avec ses copains sur l'écran. On ne met pas une enveloppe avec l'adresse. Si on a un commentaire négatif, on ne répond pas du tac au tac. On se protège de ça. Si on vous demande, en fait, votre numéro de téléphone, on ne le donne pas. Enfin, voilà, comment, finalement, en aidant Vinona, Émy, comment est-ce que je comprends, en fait, ces codes ? Et donc, on peut les faire jouer dans une salle avec plusieurs ordis individuellement ? Vous pouvez les faire jouer sur ordinateur, sur tablette ou bien sûr même sur téléphone. Vous avez, en fait, alors attendez, je vais de nouveau vous partager l'écran. Voilà, donc vous voyez mon écran, c'est bon ? Oui. Donc, sur la page d'accueil, vous avez ici un guide de l'animateur à télécharger. Donc, le guide de l'animateur, c'est pour vous, en fait, c'est comment animer, en fait, l'atelier. C'est un petit peu de mal à s'ouvrir. Voilà, donc, l'enjeu du projet, ses caractéristiques, son histoire, découvrir le jeu, plonger dans l'univers YouTube, préparer le matériel, préparer la séquence pédagogique. Et le jour J, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer, pendant le jeu, réflexion individuelle, voilà. Donc, on a mis un petit lexique des réseaux sociaux, également. Et tout ça, c'est un outil, vraiment, un outil pour vous, en fait, pour vraiment installer le dispositif en classe. OK. Moi, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on a fait venir un intervenant du Conseil départemental qui leur explique un petit peu les… Bon, ça s'appelle la citoyenneté numérique, donc, voilà. Et donc, ça, ça me permettrait, moi, de continuer de façon plus concrète ou plus pratique, enfin, voilà, d'aborder à peu près les mêmes questions, mais autrement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ce programme, en fait, Maîtrise ton web, enfin, ce projet Maîtrise ton web, fait partie d'un programme un peu plus global qu'on est en train de lancer autour des questions de citoyenneté. Et donc, le premier, autour de la citoyenneté, le premier projet, c'est Maîtrise ton web. Et là, on est en train de travailler sur un dispositif pédagogique similaire autour de l'éducation à l'alimentation. Encore une fois, avec un peu objectif, surtout pas d'être jugeant, mais, encore une fois, d'apprendre le sucre, il est où, le sel, il est où, comment je m'alimente, c'est quoi les types d'aliments, etc. Donc, avec un dispositif pédagogique qui soit accessible, en fait, accessible à tous. On a aussi pour ambition de le faire sur l'éducation à l'environnement, au développement durable. C'est des demandes qu'on a du côté de beaucoup d'établissements médico-sociaux, en fait. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ? Posez une question. Pas d'autres questions ? Je ne sais pas si vous... Oui, voilà, je vous ai partagé mes coordonnées. Oui, on les voit. N'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez, je vous envoie des ressources. Là, madame, je n'ai pas noté votre nom, mais sur Maîtrise ton web, je peux déjà vous envoyer quelques liens. Donc, voilà. Et puis, sur notre site, vous trouverez plus d'infos. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Et surtout, la page Facebook. C'est vraiment, pour nous, un réseau social important sur lequel on communique, en fait, lorsqu'on lance chacun de nos nouveaux projets. Je suis intéressée par le... Si vous pouvez m'envoyer les liens, parce que j'avoue que Facebook... J'ai un compte, mais je ne suis pas très à l'aise avec. Alors bon, après, j'irai voir aussi sur le site. J'ai noté vos coordonnées, là. Je vais transférer vos coordonnées à M. Cellier pour qu'il prenne contact et qu'il vous envoie directement tous les liens nécessaires. Ok. Merci. Sophie Luit. Je ne sais pas si ça apparaît. Pas de problème. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous voulez apporter peut-être un élément complémentaire, M. Cellier, à cette présentation. Que dire de plus ? C'est vrai que, de manière globale, l'événement Edo, c'est organisé par le département des Pyrénées Atlantiques. Les départements, pour nous, sont un partenaire assez déterminant. Je parlais tout à l'heure, en fait, de tout ce qu'on fait autour de la lecture accessible, en lien avec les médiathèques. Donc ça, peut-être que je verrai avec Fabienne, mais ça pourrait être intéressant que je puisse présenter le dispositif édition jeunesse accessible. Les départements, également, dans le lien au collège, sont assez déterminants pour nous. Voilà, encore une fois, nous, ce qu'on fait, on le fait en lien avec le terrain, en fait. Et vraiment, tout ce qu'on crée, on le crée parce qu'à un moment donné, sur le terrain, des professionnels éducateurs, professionnels de l'enseignement, nous ont dit, là-dessus, en fait, on a quelques difficultés. Et on voit, en fait, à notre échelle, ce qu'on peut explorer, quelles réponses on peut apporter. Mais on part toujours, en fait, de petites choses, localement, avec des personnes qui sont motivées. Et à partir de cette réponse qu'on apporte, on la fait monter, en fait, en puissance et on la déploie. On est très convaincus par cette manière de fonctionner, partant du principe que l'institution, elle est là pour appuyer au développement. Mais l'institution ne peut pas tout régler dans le sens où elle ne peut pas, on va dire, complètement tout décider et tout programmer. Mais en travaillant de cette façon-là, en fait, on arrive à créer des solutions qui sont vraiment pertinentes. Donc, je verrai de quelle manière est-ce qu'on peut, avec le département, diffuser, en fait, nos outils sur les différentes plateformes de communication, en fait, du département. Je vous parlais tout à l'heure, qu'on a un petit peu de temps, de ce dictionnaire Elix. Donc, vous voyez, Elix, c'est un site web et une appli. Vous tapez ici le mot maison, par exemple. En fait, pour maison, vous allez avoir, en fait, le signe de maison. Et surtout, vous allez avoir la définition, en fait, en langue des signes. Ce qui est ici, là, qui a été fait à la maison, selon des recettes traditionnelles, est traduit, là, ici, en langue des signes. Et donc, vous avez, le dictionnaire gère la polysémie. Donc, là, c'était maison, très maison. Et là, vous avez bâtiment d'habitation, édifice, bâtisse, etc., en langue des signes. Donc, ça, ce dictionnaire, il est utilisé vraiment par la communauté sourde, signeuse, mais également par les professionnels interprètes. Et puis, je terminerai sur ce programme, édition Jeunesse Accessible. Donc, voilà, ce programme, en fait, a pour objectif de mettre des livres dans les mains des 3 à 12 ans, avec un handicap ou une difficulté de lecture. Et donc, ce programme, vous voyez, il est déployé, en fait, sur toute la France. Alors, on a commencé sur les Hauts-de-France et moitié nord de la France. Et petit à petit, on l'a déployé sur l'ensemble, on le déploie sur l'ensemble du territoire. Je pense que ça, ça pourrait intéresser également le département. Voilà, peut-être avoir votre retour sur la présentation, nous dire ce que vous en avez pensé, si c'est des choses qui vous parlent, si c'est des sujets qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien, en tant que professionnel, voilà, savoir dans le format de l'atelier, si peut-être que vous, je ne sais pas, vous y malignez les choses autrement. Voilà, moi, j'aurais vraiment préféré être là physiquement, mais c'est bon. Si certains veulent faire un petit commentaire, avant de clôturer l'atelier, pas de commentaire. Moi, juste, je n'avais pas compris que c'était des outils pour l'éducation inclusive. Bon, ceci dit, j'y trouve mon compte quand même, parce qu'en collège, on a tout type de public. Mais je n'avais pas compris que c'était pour cette tranche d'âge-là, vu que je m'étais inscrit pour collège. Voilà, je ne l'ai pas vu, peut-être, ou ce n'était pas dit. Mais bon, je ne regrette pas mon choix. C'était bien. Merci. Bon, en tout cas, il y a des commentaires dans ce sens sur les petites questions, en disant que les explications étaient claires et que cet atelier était dense et intéressant. N'hésitez pas à m'écrire, vraiment. Voilà, ils ont eu toutes vos coordonnées. Et je le rappelle, cet atelier est enregistré et sera donc monté et mis à disposition sur le site Eidos pour revisionnage. Et donc, surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Cellier si vous avez besoin, ou si vous souhaitez être testeur, comme le disait M. Cellier, pour ces différents outils. La présentation, j'enverrai également la présentation pour qu'elle puisse être mise et être avec la vidéo. Très bien, c'est parfait. Si il n'y a pas de questions ou de commentaires particuliers, je pense qu'on va pouvoir clôturer cet atelier. Je remercie tous les participants, ainsi que M. Cellier. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, et peut-être sur un autre atelier. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501